Meilleure génération d'êtres humains ayant peuplé la terre, meilleur compagnon et apôtre d'un prophète, il est important de se pencher sur leur vie. Ils sont pour nous des modèles de piété et de bons comportements. Leurs récits sont riches en enseignements car ils étaient contemporains aux prophètes et à la révélation divine. Les récits coraniques, ce sont des leçons de vie basées sur des faits qui se répètent par-delà les époques et les différentes sociétés. Leurs vies sont donc pour nous des leçons et leurs histoires des exhortations. Nous allons parler aujourd'hui de l'histoire hors du commun, de Selmen le Perse. Selmen était donc persan et son peuple était de religion manichéenne. C'est-à-dire qu'ils adoraient deux divinités qui étaient opposées. La divinité de la lumière et la divinité des ténèbres. Le feu étant source de lumière, ils adoraient donc le feu. Le père de Selmen était un prêtre de cette religion et il donna à son fils une éducation très stricte. Lui-même donc devint un gardien du feu qui devait rester constamment allumé dans le sanctuaire. Mais un jour il sortit de la maison de son père et passa près d'une église où des prêtres chrétiens étaient en train de prier. Étonné, il entra et se mit à les observer et se dit « Cette religion est meilleure que la nôtre ». Il leur demanda alors où se trouvent les origines de cette religion. Et ils répondirent en Syrie-Palestine. Il ne rentra qu'à la tombée de la nuit et son père, inquiet de son absence, le gronda. Selmen lui expliqua la raison de son retard et lui dit qu'il rencontra des prêtres qui s'adonnaient à une religion meilleure que la leur. Mais son père lui défendit de suivre une autre religion que celle de ses ancêtres et de peur que son fils ne recommence, il l'attacha à des chaînes. Il en fallait plus pour que Selmen abandonne et réussissant à se libérer, il rejoignit une caravane commerciale venant de Syrie-Palestine afin de les accompagner dans leur trajet du retour. Arrivé là-bas, il demanda auprès du meilleur adorateur de cette religion et ils lui recommandèrent un prêtre. Selmen lui demanda alors de bien vouloir accepter de devenir son élève et son servant afin d'adorer Dieu en sa compagnie, ce qu'il fit. Mais il découvrit que cet homme était mauvais. En effet, il ordonnait aux gens de faire des aumônes, mais au lieu de les distribuer aux pauvres, il les gardait pour lui et amassa par cela un véritable trésor. À sa mort, les fidèles voulurent l'enterrer, mais Selmen leur informa de la face cachée du prêtre et ils le maudirent et refusèrent de l'enterrer. Puis ils le remplacèrent par un autre moine. Celui-là, par contre, était pieux et ascète. Et Selmen l'admira et l'aima au plus haut point. Il se mit à adorer Allah en sa compagnie jusqu'au lit de mort. Selmen lui demanda alors de lui conseiller un autre religieux comme lui chez qui il pourrait continuer à s'adonner à la pratique et apprendre de lui la religion d'Allah. Et il dit, je ne connais qu'une seule personne comme moi, un homme de Mossoul en Irak. Alors Selmen rejoignit cet homme et adora Allah en sa compagnie. Sur le lit de mort, il lui conseilla un autre moine. Et Selmen partit de nouveau à la rencontre de ce nouvel adorateur et ainsi de suite jusqu'à ce que le quatrième, à son lit de mort, lui dise. Je ne connais personne d'autre que moi vers qui je pourrais te conseiller d'accompagner. Mais tu te trouves à une époque où un prophète sera envoyé de la terre sainte. Il émigrera vers une région se trouvant entre deux reliefs volcaniques, une terre marécageuse remplie de palmiers. Selmen, avide dans ses recherches de la religion de vérité, ne pouvait tomber sur une nouvelle aussi précieuse. Il attendit alors d'apercevoir une caravane commerciale arabe et leur demanda de l'accompagner jusqu'à la terre des Arabes, sous contrepartie financière. Et ils acceptèrent. Mais arrivé à la ville de Ouad-il-Qura, il le vendire en esclave à un juif de la ville. En voyant cette ville, il pensa que c'était celle qui lui fut décrite. Mais un autre juif de la tribu d'Ebanou Quraïda, une tribu juive de Yathrib, la future Médine, l'acheta et l'amena à Yathrib. Arrivant là-bas, il n'y eut aucun doute que c'était bien la ville décrite. Le prophète Mohammed, pendant ce temps, était à la Mecque. Et Selmen n'eut pas vent de ce qui se passait, ni de l'apparition du prophète à la Mecque. Surtout qu'il était esclave et non libre de mouvement. Jusqu'au jour où le prophète arriva à Quba. Dans la soirée alors, Selmen se présenta au prophète et lui avança de la nourriture en lui présentant comme une aumône. Et le prophète la donna à ses compagnons sans y toucher. Puis il lui présenta de la nourriture en tant que cadeau. Et le prophète en mangea. Et il tenta d'apercevoir le dos du prophète qui, lorsqu'il vit le Selmen, se tenir derrière lui, compris de quoi il s'agissait et retira son vêtement afin qu'il regarde. Et Selmen aperçut le sceau de la prophétie comme il lui fut décrit. Alors il se jeta sur le prophète en l'embrassant et en pleurant et lui raconta toute son histoire et tout son périple. Selmen s'absenta à la bataille de Badr et de Uhud de par son statut d'esclave. Jusqu'au jour où le prophète lui conseilla de proposer à son maître de se racheter afin de devenir libre. Ce dernier accepta, mais Selmen devait planter et faire pousser 300 palmiers en plus d'une somme d'argent. Le prophète demanda aux musulmans d'aider leurs frères. Et chacun rapporta ce qu'ils pouvaient de motte de palmiers jusqu'à ce que le nombre fût atteint. Et le prophète de sa propre main planta les palmiers. Et toutes les plantations poussèrent sauf une qui ne fut pas plantée par la main du prophète. Puis le prophète lui apporta de l'or provenant d'un butin et Selmen devint libre. Il assista à la bataille des coalisés et c'est d'ailleurs lui qui conseilla le prophète de creuser le fameux fossé empêchant les meutes de l'armée Quraychite de passer. En effet, les arabes ne connaissaient pas cette pratique de guerre, contrairement aux Perses. Puis il ne s'absenta à aucune bataille. Selmen accapara beaucoup de science dans sa longue existence dans la recherche de la vérité. Que ce soit la science des anciens livres ou celle du Coran, il était un grand connaisseur d'Allah et un grand ascète. C'est une véritable mère de connaissance et de sagesse inépuisable. Son histoire émouvante est un exemple pour toute personne en quête de vérité. Toute personne véritablement sincère, désirant Dieu l'unique, trouvera la voie de la guider. Peu importe le pays où il vit, ses origines ou la religion de sa naissance. Celui qui veut réellement la guider, Allah lui facilitera les voies amenant à lui. C'est parti. C'est parti.